Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous remerciez d'avoir bien voulu répondre à notre invitation qui va dans le sens de la préparation de l'édition 2015 du Maulidou Nabi Sallallahu alayhi wa sallam et qui sera commémorée le 2 ou le 3 janvier 2015 à venir. Je voudrais me permettre et vous demander de me le permettre de revenir un tout petit peu sur la déclaration du porte-parole du Khalif de l'Azissi dont le discours a été fait en Wallop me permettre de revenir sur quelques points saillant du message qu'il nous a délivré. D'abord, pour permettre aux francophones de pouvoir justement saisir la quintessence de ce message. D'abord, j'ai revenu sur le sens du Maulid qui est la commémoration de la naissance du meilleur des hommes. C'est Yidouna Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Une commémoration que notre guide, CDLH Malissi, a voulu perpétuer et non pas, en quelque sorte, initier, perpétuer parce que c'est une pratique que nous avions l'habitude de faire si on se réfère à l'histoire de la spiritualité musulmane où les soufis, les mystiques musulmans avaient l'habitude un peu de commémorer cette naissance du fait de la dimension du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam mais également pour se permettre aussi de diriger le modèle prophétique que mon modèle a imité et a traduit dans nos actes de tous les jours. Donc, il a rappelé le sens de cette commémoration qui s'est faite ici à Tewahuan qui a été, en quelque sorte, perpétuée par notre guide CDLH Malissi. Il a aussi rappelé un peu l'esprit, justement, qui avait présidé un tout petit peu à cette commémoration à travers la résurrection de l'école de l'H Malissi parce que c'était une école, ce n'était pas le fait de célébrer seulement, mais c'était un moment également de communication et d'enseignement vers les musulmans. Et c'est ce que, justement, ces successeurs ont essayé de perpétuer, d'abord à travers tout ce qui se fait donc le jour du maoulid en rappelant un peu les grandes qualités du professeur Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans cet esprit que nos autorités nous ont justement donné comme orientation de choisir une thématique, une thématique qui va être la thématique de réflexion que le comité scientifique va devoir développer vers les talibés, mais également tous ceux qui se déplaceront à Tiwaouane, mais aussi ceux qui ne sont pas à Tiwaouane, mais qui pourraient bénéficier de ces messages-là. Et pour cela, nous aurons besoin justement de votre accompagnement en tant qu'organe et en tant que véhicule d'information pour que les différents sous-thèmes qui auront été définis puissent être mieux explicités aux populations. Donc le thème de cette année tourne autour de la science et le culture du travail pour la réalisation des ambitions. C'est pour un tout petit peu montrer l'importance que la science, la recherche du savoir et le travail ont dans les enseignements, mais également dans le comportement du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle. Céline Abdoua en a profité également pour justement lancer aussi l'appel, donner l'appel du Khalif Jénard d'Idiyane à l'endroit des populations musulmanes du Sénégal et même non musulmanes. Et cette adresse est destinée aux familles religieuses, toute obédience confondue, parce que nous avons la chance au Sénégal d'avoir un islam de paix, d'entente et de respect entre les différentes branches religieuses du Sénégal. C'est une excellente chance. Et donc, il a tenu à rappeler et à délivrer le message du Khalif Jénard d'Idiyane à l'égard des différentes familles religieuses du Sénégal. Il a aussi tenu à adresser ce message au président de la République, son Excellence M. Makissal, pour l'inviter et le féliciter par rapport justement à cette commémoration qui va avoir lieu ici à Tewaouan. Le président de la République qui sera l'hôte de la famille de El-Ajmalik ici le 26 décembre, vendredi 26 décembre. Et vous avez tous entendu le message que le porte-parole du Khalif a délivré en invitant les populations de Tewaouan et au-delà de Tewaouan, des villes, des villages environnants à venir accueillir le président de la République du Sénégal qui est l'hôte de la famille d'El-Ajmalik et l'hôte de tous les musulmans parce qu'il vient dans le cadre de la commémoration de la naissance du professeur Mohamed Sallam. Il a réitéré cet invité aussi aux associations musulmanes mais aussi à la presse aux populations de Tewaouan et du Sénégal et surtout à la jeunesse la jeunesse musulmane qu'il a invité à faire le déplacement vers Tewaouan pour cette commémoration. Il en a profité comme il a l'habitude de le faire pour aussi délivrer des recommandations dont le maître mot est surtout la discipline. Il a beaucoup insisté là-dessus. La discipline dans les comportements sur les routes et cette recommandation va à l'endroit de nos des chauffeurs des conducteurs qui devraient faire le déplacement vers Tewaouan à tout faire pour se mettre en conformité avec le code de la route mais également à éviter les comportements à risque comme on les appelle de manière à éviter les sinistres dans les déplacements qui se font parce que comme nous le savons tous c'est souvent des familles des enfants des femmes qui se déplacent pour aller à Tewaouan pour venir à Tewaouan et il est de notre responsabilité en tant qu'autorité religieuse de rappeler justement les comportements à avoir pour que les pèlerins qui se rendent à Tewaouan puissent s'y rendre sains et saufs ça c'est une recommandation que nous ne cesserons jamais de rappeler pour que les bons comportements soient voilà que les gens s'approprient les bons comportements de manière à pouvoir venir à Tewaouan sans trop de dégâts sur la route il a aussi tenu à mettre un peu en garde certains commerçants par tous heureusement heureusement il y en a qui viennent qui font leur travail correctement il avait tenu aussi à mettre en garde contre certaines dérives relatives à la fraude la contrefaçon la surfacturation qui sont des gangrènes qui ne font pas avancer une société une société ne se bâtit que dans le dans la légalité dans la justice dans le droit et donc il a tenu à rappeler justement à ce niveau les bons comportements à avoir de manière à ce que en tout cas dans les échanges parce que dans un tel événement des échanges ne peuvent pas ne pas avoir donc que ça puisse se faire dans le strict respect du droit et de la légalité il a tenu aussi à inviter les populations de Tuaron à avoir aussi les bons comportements en termes d'accueil vis-à-vis des pèlerins en termes de justement d'embellissement de la ville en termes d'assainissement et de nettoyage de la ville de manière à ce que les pèlerins qui viennent puissent venir et repartir et avoir une bonne bonne impression de Tuaron de la ville qui est une ville religieuse qui est une capitale spirituelle de manière à ce que qu'on ait une ville propre une ville embellie de manière à pouvoir accueillir les autres qui vont venir à Tuaron venant de partout venant du monde parce qu'il n'y a pas seulement les populations sénégalaises il y a des populations qui viennent aussi de l'étranger et il est important de leur donner un bon aperçu une bonne impression sur la ville et donc il a réitéré son invite aux populations pour leur demander de voilà d'embellir la ville et d'avoir les bons comportements en termes d'assainissement et de propreté il a aussi réitéré l'invite du Khalif Janna des Tijans à avoir une culture de la paix à cultiver la paix entre les musulmans de manière générale et au delà des musulmans entre les hommes de toute origine donc c'est une invite à la paix des nations et du monde il a aussi rappelé un peu la dimension de celui qui a initié ici à Tewaon la commémoration donc le nom de Tewaon à savoir ici de l'Ajimadisi en nous rappelant les qualités dont il s'était voilà doté justement pour indiquer une voix de salut aux hommes de ce pays aux musulmans de ce pays il a aussi rappelé l'importance des daïrah et le rôle qu'il devrait jouer en termes de solidarité entre eux et surtout en tout cas dans la commémoration du maudit le principe de solidarité qui devrait être en tout cas le principe premier faire en sorte qu'entre eux l'entraide puisse se développer il a aussi appelé les populations tiganes et musulmanes du Sénégal à se mobiliser pour venir célébrer en masse donc le gamou à Tiwabwan voilà de manière assez ramassée la quintessence du message que Séniab de la Zissi nous a délivré cet après-midi nous allons maintenant passer à la deuxième partie qui concerne un peu les aspects pratiques de l'organisation du maudit nous permettant un tout petit peu de vous donner un peu la quintessence en tout cas du programme qui va se faire à Tiwabwan et en dehors de Tiwabwan parce que ce point de presse était un peu le point de départ justement du le point de départ du en fait de toute la programmation au-delà de ce point de presse à partir de samedi il y aura on me rappelle également le message que Séniab de la Zissi aussi a donné dans le sens justement d'inciter les gens à avoir les bons comportements en termes de propriété et d'assainissement surtout que certaines maladies rôdent dans nos voilà donc autour de nous comme Ebola où il y a à insister sur la nécessité d'avoir en tout cas les bons comportements en termes de propreté des mains ça il y a insister parce que c'est un endroit où des millions de gens vont se rencontrer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines il est important qu'à ce niveau qu'on ait les bons comportements c'est vrai quand on a la possibilité de se laver les mains de le faire quand on n'a pas la possibilité tout le monde sait en tout cas nous sommes en contact avec les autorités sanitaires pour faire en sorte que tout ce qui concerne les antiseptiques nécessaires pour que les gens puissent avoir en tout cas avoir les mains propres que ces antiseptiques là puissent être distribués et mis à la disposition des pèlerins qui viennent à Diorone donc comme je l'ai tantôt dit nous allons passer à la deuxième phase qui concerne un tout petit peu le programme le programme qui démarre avec ce point de presse et qui va continuer dans les prochains jours le premier en tout cas le premier événement sur lequel nous allons nous projeter est l'organisation du symposium du mauric un symposium qui va dans le sens justement de perpétuer cette grande école en tout cas que Elaj Malissi nous a nous a légué c'est à dire faire en sorte que Tuawane soit en tout cas le reflet d'une vie intellectuelle intense c'est dans cet esprit que le comité scientifique en tout cas du COSCAS a réfléchi en relation avec la cédule Zabia Tijania sur une thématique extrêmement importante parce qu'elle est d'actualité la projet culturel modèle culturel et projet de société émergente à la lumière des enseignements de la humanité c'est le thème qui a été justement proposé par le comité scientifique qui va être débattu samedi prochain c'est à dire le 20 à partir de 9h au King Fat Palace à Dakar qui donnera l'occasion à des sommités intellectuelles de divers horizons de se rencontrer et d'échanger sur cette thématique d'importance dont les termes de référence vous ont été justement distribués dans le dossier de presse au-delà de ce symposium donc peut-être si vous avez des questions là-dessus monsieur Céline Charmetty Janssi qui est le président un peu superviseur de l'activité scientifique de ce colloque pourra revenir pour vous donner de plus en plus détails sur l'organisation du symposium au-delà du symposium il y a ce qu'on appelle les bourdes de quartier qui sont également une perpétuation du bourde comme nous le connaissons qui est une anticipation sur la commémoration et les bourdes de quartier sont une bonne innovation aussi qui a été amenée par le comité d'organisation pour inciter les jeunes et les préparer justement à se mobiliser pour venir à Tihuahuan et puis des espaces d'échange pour délivrer les messages de nos autorités aux populations du Sénégal donc c'est une programmation qui a été faite donc qui sionnera tout le Sénégal donc il y a le programme qui a été délivré et dont le plus important c'est le méga-boude qui va s'organiser le 23 décembre à Dakar donc le 24 c'est ça le 24 je m'excuse le 24 décembre donc à Dakar donc à la place de l'Obelisque donc la mise en place est prévue à 17h donc après la prière de Takosan donc il y a plusieurs localités qui sont visées Pekin Rufusk Thiers Mbourge Saint-Louis Kaulak Mbaké donc voilà vous avez aussi toute la programmation dans le dossier de presse qu'on vous a délivré au-delà du bourde des bourdes populaires comme on les appelle il y a aussi les le spectacle en fait la séance d'évocation religieuse que nous avions l'habitude d'organiser à la veille du Maurit ici à Tiwawan en relation avec le metteur en scène Jean-Pierre cette séance d'évocation religieuse va cette année être délocalisée à Dakar compte tenu justement du début des travaux qui se font actuellement dans l'enceinte des mosquées et qui font que qui fait que l'espace sur lequel nous avions prévu nous avions l'habitude de l'organiser cet espace là est actuellement indisponible c'est pour cette raison que nous avions acquis l'autorisation de nos guides religieux de les délocaliser à Dakar et ça s'organisera le 27 décembre au niveau du du théâtre national Sorano donc à partir de 18h vous avez également le synopsis et tout ce qui est relatif un peu à la thématique qui va être voilà la thématique de cette année dans les dossiers de presse qu'on vous a besoin il y a également le forum de l'université populaire qui s'organise la veille du maouït aussi donc ici à Tiwawan qui est sous la responsabilité de la commission jeunesse donc vous avez aussi par rapport à ce forum populaire toutes les informations dans le dossier de presse qu'on vous a donc délivré au delà de ce de ce programme il y a le programme classique le programme classique du maoulit qui s'organise le jour du maoulit et peut-être à partir du dernier bout voilà jusqu'au jour du maoulit il y a le dernier bout donc qui devrait normalement avoir lieu le 30 31 voilà le 31 ou le premier donc c'est les deux d'autres donc cela dépendra du calendrier lunaire et comme à l'accoutumée ce sera l'occasion pour les guides nos guides de délivrer les messages qu'ils ont à délivrer aux talibés aux populations du Sénégal il y a aussi la cérémonie officielle aussi qui s'organisera comme nous avons l'habitude de l'organiser c'est-à-dire dans l'après-midi du jour du maoulit donc avec la présence des voilà des autorités gouvernementales de la les représentations diplomatiques les familles religieuses pratiquement tous les invités du Rami et à ce niveau il y aura des informations qu'on aura à vous donner parce que c'est pour faciliter un peu le travail que vous faites le travail de couverture et de rédaction que vous faites je vais revenir à ce niveau sur les accréditations cette année pour vous expliquer que nous aurons deux niveaux d'accréditation il y a les accréditations qui vous permettront de pouvoir accéder voilà donc dans les dans les différentes disons les différents temps forts du du gamou et il y a l'accréditation on a spécifié l'accréditation par rapport à la cérémonie officielle parce que comme tout le monde le sait c'est un moment très très attendu il y a beaucoup de gens qui viennent qui participent à cette cérémonie et l'espace qui est dédié à cette cérémonie est un espace réduit ce qui fait que nous aurons à définir avec vous un certain nombre de critères donc un certain nombre de critères relatifs à justement l'accès à cette cérémonie officielle chaque organe aura un nombre spécifique en termes justement de la de sa de la qualité de la prestation qu'il aura à délivrer on lui délivrera un certain nombre d'accréditation comme vous le voyez un tout petit peu pour la cérémonie officielle les accréditations seront après de cet ordre là pour les autres en tout cas pour les autres aspects de l'organisation les accréditations seront voilà de ce de 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 nous avons indiqué dans les dossiers de presse pratiquement toutes les informations en termes de contact que vous aurez avec les responsables qui sont chargés un peu de gérer les accréditations mais vous dire que vous pouvez le faire par plusieurs canaux parce qu'il y a des sites internet qui sont dédiés sur lesquels beaucoup de messages passeront et qui pourront vous servir le premier de ces sites c'est le site mawrout.com www.mawrout.com qui vous permettra de pouvoir faire vos accréditations en ligne ça vous pouvez le faire parce que le site est déjà en ligne il y aura d'autres sites également comme le site coscas.org également www.coscas.org qui vous donneront également des informations et asfi.org aussi www.asfi.org qui sont des sites de la famille donc chacun avec la ligne éditoriale qui est la sienne donc voilà les informations qu'on voulait vous donner en termes d'accréditation je voudrais également vous rappeler aussi que il y a un vaste programme de modernisation vous le savez également qui a été initié par les autorités en relation avec donc les autorités publiques donc administratives du Sénégal et qu'à ce niveau je donnerai la parole à Abdoula Herrokayouan qui est un peu le responsable du suivi donc qui vous délivrera les informations dont vous aurez besoin dans ce sens voilà ce que je pouvais apporter comme informations donc à votre connaissance je donne la parole au président du COSCAS monsieur Ousmane Sam pour compléter et donner des informations relatives un peu à l'organisation pratique donc du Bambou compléter ce qu'il vient de délivrer en termes de programmes d'activités peut-être d'abord profiter de l'occasion pour rectifier un peu une information qui a été donc délivrée lors de la réunion de Dakar concernant la cérémonie officielle donc c'était à cause donc des programmes de modernisation qui ne nous permettait pas en tout cas de tenir la cérémonie officielle au niveau du lieu traditionnel et je pense qu'on a eu les concertations nécessaires avec l'autorité religieuse et donc les représentants du chef de l'état et nous sommes convenus en tout cas de retourner donc de laisser la cérémonie à ce même lieu vraiment on avait beaucoup d'appréhension et de donc de beaucoup d'appréhension parce que s'il n'y avait pas cette nouvelle donne on allait le tenir au niveau de l'esplanade des mosquées qui se trouve être un peu étroit maintenant on va reconduire ça au niveau de l'emplacement traditionnel ce qui nous offrira en tout cas plus d'espace d'expression au niveau de et pour la jeunesse et pour donc le forum n'est ce pas donc ça c'est une information qu'on avait à rectifier c'est nous même qui l'avions décliné et dire qu'on a aussi des partenaires qui se trouvent être les mécaniciens donc il y a un deuxième de son aliment et Révas il compte en tout cas nous couvrir les différents axes routiers et nous offrir deux jours après donc des je ne sais pas on peut pas dire des dépannages gratuits des dépannages gratuits et pour toutes les voitures donc c'est le de les remercier peut-être on aura l'occasion en tout cas ultérieurement de décliner les contacts mais sachant que en tout cas pour toute personne qui veut venir à Tuyawan par les différents axes routiers il trouvera en tout cas ces deux partenaires qui se trouvent être à deuxième de Alima et Révas donc deux jours avant et deux jours après donc le Mollé donc également profitez pour remercier donc l'ensemble de la presse et vous demander en tout cas de nous aider à faire ressortir les différents messages articulés autour du thème du Mollé et pour ça nous avons et notre commission scientifique et notre commission culturelle pour en tout cas si vous voulez des éclairages ou bien des animations donc de je ne sais pas de plateau on est disposé à vous abonner nous préférons en tout cas que vous vous adressez à l'organisation pour des éclairages pour l'animation de messages plutôt que de tendre le micro à des gens peut-être qui sont comme moi qui ne connaissent rien de l'organisation et peut-être qui sont ambitieux de dire ce qu'ils ne connaissent pas donc nous sommes à votre disposition pour vous permettre sur chaque thème que vous vous direz chaque angle d'attaque parce que ça aussi vous avez vu l'éditorial mais sur chaque angle d'attaque on va vous donner quelqu'un qui va vous servir de consultant peut-être mais dans ce qu'on voudrait demander c'est que le zoom soit mis sur le thème et ses différents démembrements que ce soit au niveau du symposium que ce soit au niveau du maoulit on a décliné le thème central et le thème du symposium mais on aimerait bien voir dans la restitution que l'essentiel puisse sortir on voit souvent aussi vraiment vous êtes vous êtes des journalistes vous avez votre comme j'ai dit angle d'attaque vous avez votre ligne éditoriale vraiment de ne pas mettre l'accent sur la périphérie du maoulit je l'ai vu un peu à tout bas vraiment il y a des choses qui n'ont jamais été invités ils ne sont pas invités du tout donc ils ne sont même pas pris en ça vraiment en fait l'événement ne les concerne pas ils viennent en tout cas pour vendre des trucs ces choses là vraiment on n'aimerait pas qu'on les fasse en avant on les demande qu'on les mette en avant comme si c'était vraiment des faits saillants du maoulit j'espère que tout le monde devine ce que je veux dire vraiment tout le monde devine ce que je veux dire des perles là que les gens vendent vraiment ça n'a rien à voir avec les cérémonies religieuses mais souvent peut-être il y a des demandeurs peut-être qui demandent qu'on leur informe sur cet aspect là des événements mais vraiment nous ce n'est pas l'essentiel ce n'est pas une manière de vous interdire quoi que ce soit mais je pense que nous pouvons vous demander en tout cas de mettre l'accent sur ce qui construit l'essentiel de l'événement et où le maroul a bien dit l'essentiel en tout cas c'est notre c'est notre c'est notre c'est notre espace rendre visible tout ce qui est licite et ce qui est légitimement acceptable donc c'est une invite qu'on voudrait vous faire et le reste maintenant vous êtes en contact avec la commission communication aussi les accréditations et les facilitations là aussi on est à l'écoute je pense que l'espace com s'est maintenu dans l'esplanade et il y a aussi un nouveau site d'hébergement vraiment qu'ils ont fait l'effort de rendre plus accueillant donc de tous ces éléments là on peut en discuter avec la commission communication pour voir techniquement ce qu'on veut faire donc c'est ce que je voudrais compléter en vous souhaitant vraiment un bon maoulut le maoulut a débuté c'est pas le 2 c'est à partir du 1er bourde c'est à partir du 1er bourde donc chaque jour il y a un événement si ce n'est pas le bourde en tout cas c'est le symposium c'est les spectacles sont les lumières et nous sollicitons dans tout ce parc pour votre accompagnement je vous remercie merci président nous savons nous avons la chance au Sénégal d'avoir une sorte très responsable je sais que ce message là est un message qui sera bien entendu parce que nous avons toujours travaillé avec une parfaite intelligence une intelligence que nous avons vous en tant que vecteur d'information et nous en tant qu'organisateurs nous avons toujours été en parfaite intelligence et je vous espérais que cette intelligence prévaudra dans l'édition que nous nous allons vers laquelle nous allons donc au mois de janvier je vous laisse il y a des compétenants à donner par rapport à ça sur tuahuan nous avons un programme spécial de modernisation deux phases pour le moment il y a ce qu'on appelle un programme d'urgence vous savez quand on veut moderniser une vie il ne faut pas se lever pour dire on fait ceci cela il faut réfléchir il faut avoir un plan directeur nous avons fait un plan directeur avec évidemment des compétences des cabinets qui ont travaillé pendant pratiquement pour faire un plan directeur qui est totalement terminé qui évalue l'ensemble des équipements prévus dans le cadre du programme de modernisation de tuahuan à 114 milliards en attendant puisque l'étude va aller prendre un an le gouvernement s'est dit je dispose de 7 milliards pour faire ce qu'on appelle un programme d'urgence sur ce 7 milliards il y a les réalisations de façon générale qui étaient prévues même si on a accusé certains retards ces réalisations sont effectives il y a une augmentation de 10 km de route vous avez ce qu'on appelle la phase 1 de l'esplanade des mosquées qui devrait être livrée en décembre et qui va être livrée officiellement au mois de février vous avez le relèvement du plateau technique de l'hôpital de Tuahuan vous avez un certain nombre d'infrastructures qui ont été faites grâce à ce programme et en fait nous avons également déjà entamé ce qu'on appelle la deuxième phase de l'esplanade des mosquées qui lui n'est pas dans notre programme de 7 milliards avec le gouvernement c'est un projet spécial du président de la république qui est de 2 milliards et demi dont les entreprises sont déjà sélectionnées et sont en train d'ouvrir les charcées pour les livrer sur un horizon de 9 mois voilà à peu près globalement ce qui a été fait jusqu'ici avec le programme d'urgence et ensuite et en même temps qu'on fait le programme d'urgence le plan directeur est terminé et confirme officiellement le niveau des investissements prévus pour le programme de modernisation de Tuahuan en résumé c'est ça s'il y a des points on pourrait y répondre globalement Tuahuan a fait un programme spécial programme de modernisation de Tuahuan gouvernement bi c'est bien une modernisation mais en même temps une modernisation d'une étude d'une étude plan directeur plan directeur je fais un petit peu 20 ans en fonction du développement de la communauté parce que le président Céline Abdou c'est le président qui a fait 7000 hectares qui a fait planifier le développement de 20 ans dans une petite condition qui a fait un an la donnée pour nous parer c'est qu'il a dit qu'il a donné évalué les lignes de l'équipement pour la modernisation de Tuahuan parce que le plan directeur est un développement de Tuahuan est un autorisé d'accès d'un espace qui a fait entre les entreprises et 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 les entreprises ont une vision de développement des populations augmentées des New York centre de santé des New York écoliques et des infrastructures qui ont évalué à peu près à 114 milliards pour l'étude le gouvernement est un conseil interministériel sur le programme de modernisation de Tuahuan confirmé ses engagements officiels en attendant le gouvernement a bloqué 7 milliards pour Tuahuan 7 milliards et il a été infrasé phase 1 de l'esplanade des mosquées et il a été réceptionné en février 2015 le programme est un renouvement plateau technique pour l'hôpital et il a été récemment à part le programme du gouvernement le président s'arrête de faire un projet spécial pour le centre ministre du fonctionnel et résidence pour les hôtes du Khaïf et il a été récemment le programme de 2 milliards et du en pratique le programme de modernisation en attendant grand début d'année le gouvernement veut confirmer la consistance technique et la consistance financière du programme global de modernisation de Tuahuan sur une raison de 5-10 ans l'herbe merci le programme Je vous remercie. Donc, à partir de 9h, nous devons venir, nous devons couvrir et nous parler d'un seul homme qui vient de l'arabe. Nous devons vous défendre. Assalamu alaykoum.